Jésus, est en vie. Premier livre des chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Des Coréis, Méchélémia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaf. Fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jédaïa le second, Zébadia le troisième, Jastinia le quatrième. Elam le cinquième, Jokanan le sixième, Eljoénaï le septième. Fils d'Obed et d'homme, Shema et Jédaïa, le premier-né, Jédaïa le second, Jédaïa le troisième, Zacharie le quatrième, Netanel le cinquième. Amiel le sixième, Issachar le septième, Eltaïa le huitième, car Dieu l'avait béni. A Shema et Jédaïa, son fils, n'acquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shema et Jédaïa, Othni, Raphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Sema et Jédaïa. Tout cela était des fils d'Obed et d'homme, eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Soixante-deux de Béd et d'homme, les fils et les frères de Méchel et Mia, hommes vaillants, étaient au nombre de dix-huit. – Des fils de Mérari, Oza, qui avait pour fils, Chimri, le chef, établi chef par son père quoi qu'il ne fût pas le premier-né. Il Kija le second, Tébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères d'Oza étaient au nombre de treize. À ces caisses de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte petit et grand, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chelemia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obed et d'homme, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Choupim et à Oza, avec la porte chalequée, sur le chemin montant, une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six lévites, au nord quatre par jour, au midi quatre par jour, et quatre aux magasins en deux places différentes. Du côté du Faubourg, à l'Occident, quatre vers le chemin, deux vers le Faubourg. Ce sont là les caisses des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Mérari. L'un des Lévites, Achia, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de l'Édant, les fils des Gershonites issus de l'Édant, chef des maisons paternelles de l'Édant le Gershonite, c'était Jééli. Et les fils de Jééli, Zétam et Joël, son frère qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséari, les Hébronites et les Usiélites, c'était Chébuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézère, dont le fils fut Roshabia, dont le fils fut Esaï, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Chelomis. C'était Chelomis et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le but un prix à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saul, fils de Ki, par Avné, fils de Ney, par Joab, fils de Tzérugia, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Chelomis et de ses frères. Parmi les Jitséari, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Aschabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit, la quarantième année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galade. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les rues bénites, sur les gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi.